Musique Amen, Alléluia On va lire la Bible et puis je vais commencer la prédication Luc 8, 41, je lis au verset 41, du verset 41 au verset 42 Après j'irai du verset 49 au verset 51 Luc chapitre 8, je lirai le verset 41 au verset 42 Et après je lirai le verset 49 au verset 52 Et voici, il vint un homme nommé Jarius Qui était chef de la synagogue Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison Luc 8, 42 Parce qu'il avait une fille, est-ce que vous y êtes? Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule Verset 49 Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue Quelqu'un disant, ta fille est morte N'importe, tu ne pas le maître Verset 50 Mais Jésus Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Un, deux, trois, go, on y va? Mais Jésus, ayant entendu cela Dit au chef de la synagogue Ne crains pas Crois seulement Et elle sera sauvée Verset 51 ensemble Lorsqu'il fut arrivé à la maison Il ne permit à Il ne permit à D'entrer avec lui Si ce n'est Pierre A Jean Et à Jacques Et au père Et à la mère de l'enfant Verset 52 très fort Tous pleuraient Et se lamentaient sur elle Alors Jésus dit Or Alors Jésus dit Alors Jésus dit Et bien alors Jésus dit Il n'avait aucun stéthoscope Pour vérifier le rythme cardiaque Il n'avait aucun appareil de tension Pour vérifier la tension de la dame Il n'avait aucune possibilité De justifier que cette personne N'était pas morte Mais Il l'a dit de lui-même Il l'a déclaré Que ne pleurez pas Elle n'est pas morte Mais elle dort Amen Voici un homme qui est capable d'arrêter Tout un deuil Rien que parce que lui Il pense Que la personne Que vous êtes en train de pleurer N'est pas Mais elle Vous imaginez Qu'une personne Soit capable De dire A plusieurs personnes Qui sont venues Les oncles du village Ceux qui sont venus De Paraguay Je ne sais pas De quel village De quel pays Il leur dit Vous avez payé le billet Inutilement Ne pleurez pas Elle n'est pas morte Mais elle Oh hallelujah Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir Ce matin Alors le thème de ce message N'empoisonne pas ta promesse Alléluia Ce message parle en fait du langage de la foi Et c'est pour ça qu'il est sous-titré Le langage de la foi N'empoisonne pas ta promesse Amen Dieu parle Et il parle toujours Dieu informe Et il nous dit toujours ce qu'il veut faire Le problème n'a jamais été ce que Dieu veut faire Le problème a toujours été à notre niveau A nous Dis avec moi Amen Est-ce que quelqu'un me suit attentivement Dis à ton voisin Le problème est à ton niveau Il y a des choses Qu'il faut comprendre attentivement Parce que je vais parler directement avec toi Et j'aimerais que tu sois connecté Au même niveau de foi Pour que ta foi soit aiguisée ce matin Amen Alléluia Amen Notre manière de parler Empoisonne notre foi Au point de rendre Les promesses de Dieu Irréalisables Lorsque notre manière de parler N'est pas bonne Les promesses de Dieu Deviennent irréalisables Dieu lui-même Même s'il a la grande Et la bonne volonté De vous faire du bien Votre manière de parler Peut rendre les promesses de Dieu Irréalisables Alléluia Notre manière de parler Face à une situation Détermine si oui ou non Nous en sortirons Amen Quand vous êtes face à une situation Votre manière de parler Face à cette situation Va déterminer si oui ou non Vous allez vous en sortir Il y a des ceux qui Lorsqu'ils font face à une situation Ils ne parlent même pas Mais ils pleurent Votre manière de parler Montre si oui ou non Vous sortirez d'une situation Toutes les situations Qui vous empêchent de parler Ne veulent pas que vous puissiez Vous en sortir Quand une situation Vous pousse à pleurer Il faut faire un effort D'arrêter les pleurs Et de parler Les pleurs N'expriment pas Ce que les paroles expriment Dieu n'a pas créé Le ciel et la terre Par un gémissement Il a créé le ciel et la terre Par des paroles Si une situation Vous détruit De manière A vous empêcher De parler Amen Cette situation là Va demeurer Alors n'aimez jamais Laissez une situation Vous conduire A des larmes Jusqu'à ce que cela Vous empêche De faire quoi ? De parler Je vais vous donner Des conseils importants Et là je vais descendre Sur le terre N'empoisonne pas Ta promesse Je vais vous dire Une chose très importante Est-ce que vous êtes prêts A l'entendre ? Personne ne peut être Au-delà De ce qu'il peut dire Quelqu'un m'a entendu ? Personne ne peut être Au-delà De ce qu'il peut dire Est-ce que vous êtes Tenté de m'entendre ? Alléluia Personne Ne peut être Au-delà De ce qu'il peut dire Au-delà Personne ne peut être Au-delà De ce qu'il peut Au-delà De sa manière De parler Quelqu'un me suit Vous ne pouvez pas Être au-delà De votre manière De parler Ce que vous êtes Correspond A votre manière De parler Deuxième chose Personne ne peut faire Au-delà De sa manière De parler Ou encore Personne ne peut faire Au-delà De ce qu'il peut dire Quelqu'un me suit attentivement Personne ne peut faire Au-delà De ce qu'il peut dire Ou encore Personne ne peut faire Au-delà De sa manière De parler Est-ce que quelqu'un Me suit Attentiment Votre manière De parler Donne les limites Que vous ne dépasserez Jamais Si vous parlez A un niveau Vous n'atteindrez Que ce niveau Là Si vous parlez En bas De ce niveau Vous atteindrez Toujours le bas Niveau Dans lequel Votre langage S'exprime Personne ne peut faire Au-delà De ce qu'il peut dire Il y a des gens Qui sont incapables De dire Que je suis riche Parce qu'ils regardent La situation présente Les démontrant Qu'ils sont dans la pauvreté La raison pour laquelle Ils ne sortent pas De cette pauvreté C'est qu'ils doivent savoir Qu'ils ne peuvent Jamais être Ou faire Ce qu'ils ne sont pas Capables de dire Quelqu'un me suit Attentivement Personne Personne Je répète Personne Personne Ne peut être Ou ne peut faire Au-delà De ce qu'il est capable De dire Ou au-delà De sa manière De parler Amen Si vous parlez Pas convenablement Vous empoisonnez Les promesses De Dieu Même si les promesses De Dieu Sont grandes Comment Ce n'est pas La grandeur Des promesses De Dieu Qui définissent L'évidence De sa promesse Ou encore L'obligation De sa réalisation Ce n'est pas ça Ce n'est pas parce que Vous avez Des grandes prophéties Que vous les vivrez Ce n'est pas parce que Dieu a promis De le faire Cette année Que c'est ça Qui fait que C'est une condition Si n'est quoi Non 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 et non Si ce que Dieu Dit sur moi Je suis incapable De le dire Pour moi Ce que Dieu Dit sur moi Ne peut pas S'accomplir Pour moi Amen Le langage De Dieu Le parler De Dieu S'il ne correspond Pas au parler De l'homme Le parler De Dieu Ne s'accomplira Jamais Quelqu'un Monsieur Attentiment La raison Pour laquelle Dieu a créé Le ciel Et la terre Avant l'homme C'est parce qu'il Créait que des choses Le ciel La terre Les animaux Les poissons Les plantes Toutes ces choses Ne parlent Pas Dieu a créé L'homme En dernier Afin qu'il n'ait Personne Qui va l'empêcher De continuer son travail En parlant Il est resté Le seul A parler Et il a créé Le dernier être Qui peut parler En dernière position Pour qu'il ne l'arrête Pas Toutes les fois Que vous êtes à côté De quelqu'un Qui peut parler Vous êtes à côté De quelqu'un Qui peut vous arrêter Quelqu'un monsieur Alléluia Ne tolérez Jamais Que quelqu'un Ait un mot A dire Sur Votre vie Si Cette personne Doit dire Une chose Négative Soyez Les personnes Les plus polies Qui disent Non Aux personnes Les plus polies Qui disent Non Quand quelqu'un Vous dit Non Ça ne peut pas Se faire Vous lui dites Oui Ça peut se faire Ou bien Vous lui dites Non Ce n'est pas vrai Ce que tu dis Amen Ne tolérez Jamais Que quelqu'un Ait un mot A dire De contraire A ce que La promesse De Dieu Vous dit Amen Amen Lorsque vous allez En sciences physiques On dit Que Il y a Certaines choses Qui sont A la base D'autres choses Voilà On va prendre Par exemple Le plastique Quelle est la matière Première du plastique Comment Quelle est la matière Première du plastique Répondez-moi Le Quelle est la matière Première du caoutchouc Quelle est la matière Première De votre vêtement Quelle est la matière Première Du papier Vous remarquez Qu'à chaque fois Qu'on parle D'une matière Première Elle ne ressemble Pas à la chose Qu'elle produit Oui ou non La matière Première Du miracle C'est Le langage Toutes les maisons Qu'on construit En pour matière Première Le langage Que l'on établit Toutes les choses Qu'on réalise En pour matière Première La manière De parler De parler Vous me suivez Voilà L'arbre Qui est dans Votre maison Quelqu'un Monsieur attentivement Lorsque l'arbre Vous le voyez A la maison Il est rigueux Il n'est même pas Lisse Comme ça Mais regardez Ce qu'il peut produire Lorsque quelqu'un Déclare Faisons du papier La matière Première De mon miracle C'est mon langage C'est pourquoi Je vous dis Non Toutes les fois Que vous dites Papa Ce n'est pas possible Je te répète Que c'est Possible Au mois de juin Nous allons recevoir Des hommes de Dieu Ici Nous allons les gâter Comme on n'a jamais gâté Si cela n'est pas possible Pour toi Je n'ai jamais demandé Ton avis La foi Est une langue Qui se parle Dans un continent Composé d'un seul pays Et ayant un seul habitant Toi C'est la seule langue Que l'on parle à soi-même Et que l'on ne comprend Que par soi-même Est-ce que ton voisin Et ta voisine Comprend ce que je dis Alléluia Attends Je vais te parler Par ma foi Alléluia 14 millions de dollars A la seconde Qui suit Mon pasteur Alléluia Tu as bien compris Que c'est un langage Que tu ne peux pas comprendre Parce que je suis Dans un pays Dans un continent Ayant combien de pays Ayant combien d'habitants Un seul habitant La meilleure manière De parler C'est d'oublier tout le monde Quand Dieu a commencé A parler sur l'humanité Il a vérifié D'être d'abord seul Vous pouvez tout faire Quand vous êtes seul Dès que vous avez D'autres personnes Qui peuvent parler Vous allez avoir des freins Pasteur Wisdom Mets l'église À côté de la borne Quelqu'un va te dire Mais toi aussi Toi aussi C'est l'obstacle Fais Ce que Dieu te promet De faire Alléluia Est-ce que ça va Pour tout le monde N'empoisonne donc Pas la promesse Par ta manière De faire quoi Dieu a parlé Et toi tu parles après Jésus Avait une expression Pour dire à l'homme Ne parle pas après Il disait souvent En vérité En vérité C'est une façon De te dire En vérité pour moi Et que ça soit La vérité pour toi Je te le dis Attends C'est toi qui dis Et tu me dis Que moi Ce que tu dis C'est une vérité pour moi Une manière de te dire Ne réponds même pas Ne parle même pas En vérité pour moi En vérité pour toi aussi Et moi je te le dis Non pas toi Tu me le dis Alors je vous dis En vérité En vérité Vous allez connaître La gloire de Dieu En 2018 Alléluia Amen La matière première C'est ma manière de mon miracle C'est ma manière de parler Amen Alors allons-y maintenant Pour chuter dans notre Merveilleux Merveilleux message Vous êtes bien assis ? Alléluia Vous êtes bien assis ? Il faudrait bien Il faudrait vraiment Être très très bien assis Alléluia C'est parti Nous allons vous dire maintenant Comment vous pouvez faire Vous qui avez remarqué Que vous avez déjà empoisonné Les promesses de Dieu Ou même Vous qui ne voulez pas Qu'on empoisonne Les promesses de Dieu Voici des conseils Qui vont vous aider Amen Alléluia Vous êtes peut-être Désespéré ce matin Parce que vous vous dites Que certaines choses Ça ne marche pas On dirait que ça ne va pas marcher Non non Soyez calme Écoutez simplement Et exercez votre foi Premièrement N'acceptez pas Ce qui arrive à tout le monde Si cela ne doit pas t'arriver Selon la promesse de Dieu Est-ce que ça va Est-ce que ton voisin nous suit Il écrit aussi Ok Amen Amen Vous avez un problème de stylo madame Vous avez déjà écrit Alléluia Oh my goodness Je sens une onction de réalisation N'accepte pas Ce qui arrive à tout le monde Si cela ne doit pas t'arriver Selon la promesse de Dieu Mourir arrive à tout le monde Oui ou non Sauf à un seul homme David Je ne mourrai pas Je vivrai Je raconterai les oeuvres de l'éternel Comment un homme peut-il dire une chose pareille Il sait qu'il va mourir Mais il décrit que ma mort La date de ma mort Se situe après la réalisation Des oeuvres de l'éternel Et jamais avant Psalm 118 verset 17 N'acceptez pas ce qui arrive à tout le monde Même s'il y a des choses Qui arrivent à tout le monde Vous ne les acceptez pas Tant que la promesse ne s'est pas réalisée Dites non à la chose Qui essaye de vous faire croire Que ça va aussi vous arriver Non, dites non N'acceptez pas Nous sommes en période de crise économique C'est la nation entière N'acceptez pas Toutes les choses que vous êtes en train d'accepter Vous les autorisez de vous suivre Et de vous condamner N'acceptez pas Les choses qui sont Qui arrivent à tout le monde Amen Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, il fait chaud Nous tous on sent la chaleur Je vous dis même ça N'acceptez pas Hallelujah Est-ce que quelqu'un est avec nous? Un jour il y avait un tel soleil Tel soleil A un point qu'on était tellement dérangé Et tout le monde a commencé à se ventiler D'un ventilateur manuel En train de se ventiler Et ça ne marchait pas Parce que tu brasses toujours l'air chaud Amen Quand soudain l'un de nous décide en disant Oh Dieu Les anges ne font pas leur boulot A peine on avait dit ça Un vent a commencé à souffler Voilà quelqu'un qui n'avait pas accepté Ce qui nous arrivait à nous tous Tant que vous voulez faire Hallelujah Le dollar monte pour tout le monde Mais n'acceptez pas ça chez vous Le langage qui empoisonne la promesse de Dieu C'est ce langage là C'est ce langage là Que vous avez Qui correspond Langage de qui? De tout le monde Hallelujah Comme disait quelqu'un Pasteur En tout cas Les débuts Les 15 Les 20 Les gens n'ont pas l'argent N'acceptez pas Ce qui arrive à Tout le monde Vous ne pourrez jamais Activer les promesses de Dieu Si vous continuez à accepter Les choses qui arrivent à qui? A tout le monde Il est avec moi Je ne mourrai pas Je vivrai Et je raconterai Les oeuvres de l'éternel Dis avec moi Je ne dévalue pas Je ne perds pas Je n'échoue pas Je réussis Je raconterai Les oeuvres de l'éternel Un grand amen Suffit à ça? Deuxièmement N'accepte pas Ce qui est normal Lorsque cela n'est pas normal Dans la promesse de Dieu N'accepte pas Ce qui est normal Lorsque cela n'est pas normal Dans la promesse de qui? De Dieu Alléluia C'est quoi une chose normale Finalement? La Bible nous dit Dans Luc 8 Qu'on a lu tout à l'heure 50 à 52 La Bible dit ceci Mais Jésus Ayant entendu cela Dit au chef de la synagogue Ne crains pas Crois seulement Et elle sera sauvée C'est tout à fait normal Lorsqu'on vient dire A quelqu'un Que ta fille est morte De faire quoi? Voilà Alléluia Mais c'est tout à fait normal Aussi quand on a un corps Devant nous Que les gens fassent quoi? Pleure Jésus entre Il leur dit quoi? Ne pleurez pas N'accepte pas Ce qui est normal Pasteur C'est une réaction normale Réaction normale Égalé chèque Une réaction normale Ne peut pas créer Une réaction surnaturelle Quelqu'un me suit? Les réactions normales Ce sont les réactions De tout le monde Ça ne peut pas déclencher Des miracles Ça ne peut pas Éactiver Ou soutenir Votre promesse Il y a quelqu'un Me suit? C'est normal De pleurer Oui C'est normal Lorsqu'on t'annonce Une mauvaise nouvelle Que tu pleures Maintenant Dieu dit ceci Si tu n'avais pas pleuré Je pouvais changer La situation En ta faveur Je vous demande D'entrer dans l'histoire Que nous venons de lire Jésus Entre dans la pièce Voit la fille En train La fille morte Et les gens En train de pleurer Jésus fait aussi Eh maman Nangaye Si vous continuez A opter Ou adopter Les comportements Qui sont normaux Face à certaines situations Vous ne changerez Jamais ces situations Alléluia Si la situation Pousse aux larmes La situation Pousse aux chagrins Vous souriez Regarde monsieur Si la situation Pousse à l'énervement Restez calme Est-ce que quelqu'un Monsieur Attentivement N'acceptez pas Ce qui est comment Lorsque la chose Là n'est pas normale Dans la promesse de Dieu Refusez l'ordre de Jésus J'habite dans la maison De mon père Mon père n'a pas d'argent Ma mère n'a pas d'argent Mon grand frère n'a pas d'argent C'est normal Qu'on ne mange pas Même ça N'acceptez pas A force d'accepter Toutes ces choses Vous ratez l'occasion De devenir vous La source de providence De votre maison Amen Est-ce que quelqu'un Monsieur attentivement N'acceptez pas Tout ce qui est normal Ne l'acceptez pas Au nom de Votre patron vous dit Comme on a signé Comme on a déjà signé Le décret Tu vas partir Non Ce n'est pas vrai C'est faux Il n'y a personne Qui a le dernier mot Sur une personne Qui a une promesse Personne ne peut avoir Le dernier mot Sur quelqu'un Qui a une promesse Parce que la promesse Elle est en continu Donc tu ne peux pas avoir Un dernier mot Moi qui ai une promesse Ma promesse C'est déjà un mot Qui me soutient Donc tu ne peux pas avoir Un mot après la promesse Ça n'existe pas Oh Quelqu'un me suit Vous ne pouvez jamais dire Que cette personne Va s'arrêter Et elle s'arrête C'est faux La promesse C'est plus puissante Que votre conclusion La seule Dissertation Qui n'a pas D'introduction Corps du devoir Et Conclusion C'est la promesse Elle n'a ni introduction Ni développement Ni conclusion Elle s'accomplira Quand Dieu voudra Quelqu'un me suit En introduction On doit annoncer Ce qui va arriver Mais ta vie d'aujourd'hui Est-ce que ça annonce Les promesses Non Je répète Tout est Frère Il n'y a aucun Développement Qui te montrera Que la promesse C'est sur le point De s'accomplir Il n'y en a pas Parce que quand même Tu te rapproches De ta promesse On peut te chasser Du travail Oui ou non Oh c'est le chasseur Qui va te ramener Pour devenir chef De ton patron Donc la promesse Ne peut pas avoir Un autre mot Qu'on met après Qu'on appelle Oh le dernier mot Qui a le dernier mot Sur toi Dis avec moi Il n'y a personne Non il faut dire ça A une conviction Dis à personne Personne ne peut avoir Le dernier mot Sur qui Toi qui Même si c'est signé Je vous demande Ce message M'a été communiqué Depuis le début De l'année Dieu m'a dit Je te dirai A quel moment le dire Même si c'est signé N'acceptez Que personne Aie le dernier mot Sur vous C'est clair Amen Dis avec moi Un amen bien Trois N'accepte pas Les lois des hommes Lorsqu'elles sont Contraires à la promesse De Dieu N'accepte pas Les lois des hommes Lorsqu'elles sont Contraires à quoi Les lois des hommes Disent quoi Une loi peut décrire Et dire ceci Désormais Les vendeurs De tels articles Payeront des impôts Très chers Du coup Les bénéfices Baissent Je connais un homme Qui avait défini Des lois C'était Le beau père De Jacob Comment il s'appelait encore Très bien Le beau père De Jacob Dit à Jacob Jacob Moi je veux les tachetés Le jour qu'il dit à Jacob Je veux les tachetés Dieu multiplie Ceux qui ne sont pas tachetés Le jour qu'il dit Je veux ceux qui ne sont pas tachetés Dieu multiplie Ceux qui sont tachetés Vous avez déjà lu ça dans la Bible ? Écoutez le verset qui dit ça C'est jeunesse 31.8 Quand il disait Les tachetés Seront ton salaire Tous les brebis Faisaient Le petit tacheté Et quand il disait Les rayés Seront ton salaire Toutes les brebis Faisaient Des rayés Des petits rayés A chaque fois Qu'on disait Toi Tu vas commencer A prendre seulement L'argent De L'argent De Comment De la vente Des De ma papa C'est les ma papa Qui étaient vendus plus Lorsqu'on disait Toi tu vas commencer A prendre l'argent Des ampoules Ce sont les ampoules Qui sont vendues plus Il n'y a aucune loi Du grand marché Qui favorise quelqu'un Parce qu'il est devant Ah non On dirait que Vous êtes en train de Le mot promesse Alléluia Ah la bible Le mot promesse Ce mot ici frère Vous donne un de ces pouvoirs Lorsque vous savez parler Qui fait que vous ne pouvez Plus vous arrêter Je répète ce que je venais De vous dire Il n'y a aucune loi De marketing Qui dépasse Le langage De ta foi Aucune Quelqu'un me suit Alléluia Aucune Aucune et aucune Les lois des hommes S'ils disent Que désormais Vous allez travailler Dehors C'est dehors là Que ça va marcher Arrêtez de venir Me dire Pasteur On m'a mis Dans un mauvais coin Le poste On m'a mis Il n'y a pas l'argent Je pose une question Je la repose encore Est-ce que l'argent A une source Dans la banque Est-ce que l'argent Est-ce que l'argent Est-ce que l'argent Est-ce qu'il est fait A la banque La bible n'a jamais dit ça La bible dit L'or et l'argent M'appartiennent Alléluia Avant que les banques Existent Dieu l'avait dit Donc finalement Il parlait de quoi Alléluia Quelle que soit la position Où vous Enfant de terre sacrée Vous allez vous retrouver Dans une boutique Où je ne sais pas où C'est seulement à l'endroit Là où on va le plus vendre Et on va le plus payer Alléluia Je ne suis pas venu m'amuser Ce matin je suis venu Te décharger De là où tu te charges A l'échec Pour te charger Là où il faut se charger Pour réussir Alléluia Je répète ceci Quelle que soit l'endroit Où vous allez être Refusez de croire En ces choses Selon lesquelles Les apostes Il y a bien C'est faux Désormais frère C'est seulement au poste Akasumbalesa Derrière là-bas Au fond Là où tu es là C'est par là Que les camions Vont commencer à passer Quelqu'un me suit Alléluia Et Amen Non Tu ne dis pas bien Mais Amen Parce que pour acheter Les caillans C'est les emmener Là où je construis C'est très loin C'est pourquoi J'ai du mal à construire Frère ne t'en fais pas C'est seulement Dans le quartier Où tu es Qu'un nouveau vendeur De caillans Va arriver Frère Tu vois pourquoi Il n'y a pas Beaucoup d'hommes Très riches Parce qu'il n'y a pas Beaucoup d'hommes Capables de croire Il y a une telle Réduction De la population Dans le monde De la foi Que je peux vous assurer Frères et sœurs Que beaucoup de gens Ne peuvent pas croire N'accepte pas Ce qui est scientifiquement Prouvé Amen Alléluia Si je pousse Ce synthétisme Il va tomber Oui ou non Scientifiquement prouvé Quand tu as la malaria Ça traîne Tu sais que le sida Tue Scientifiquement prouvé La malaria aussi Mal soignée Tue Scientifiquement prouvé Beaucoup de choses Sont scientifiquement Prouvées Mais ma Bible dit Qu'un jour un homme A défié une formule Créée par un homme Appelé Archimède Cette formule Qu'on appelle comment? La poussée d'Archimède Alors la poussée d'Archimède Frères et sœurs Alléluia Quand vous allez sur l'eau Archimède vous dit Que ce n'est pas Vous Qui coulez Mais c'est l'eau Qui vous aspire Alors Oh mon Dieu Jésus quand il vient sur terre Non il faut attendre le livre Sur les sciences Et Dieu Les sciences physiques Math et Dieu Jésus quand il vient sur terre Qu'est-ce qu'il a poussé A dire aux apôtres Partez moi je vais après Il se met à marcher sur l'eau Pour défier les sciences Quelqu'un me suit? Et là Pierre le regarde Il dit à Pierre Viens Quand Dieu Quand Jésus a dit Viens Jésus a fait une promesse à Pierre Viens Sur Pierre a bien dit Je ne marcherai pas sur l'eau Mais je marcherai quoi? Jésus est le seul à avoir marché sur l'eau Pierre n'a jamais marché sur l'eau Il a marché sur la parole Je ne sais pas qu'est-ce que je vais créer demain matin Je vais activer ma foi pour emmener une chose à l'existence Pierre Pierre éclaire Sur ta parole Il sort de là Il se met à marcher Et tout le monde voit qu'il marche sur l'eau Mais maintenant La science Les sciences disent que C'est la poussée d'Archimède qui va le tirer Mais là on dit que c'est la parole qui défie maintenant La formule de la poussée d'Archimède Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses que vous vivez Peuvent être démontrées scientifiquement Que c'est normal que vous viviez un tel échec Exemple Vous êtes malade Votre maladie c'est un cancer Scalosplasme Je ne sais pas quoi Et on vous dit que vous n'avez que deux semaines à vivre On vous l'a dit C'est scientifiquement démontré Amen Mais est-ce que vous Vous avez besoin de continuer De croire en ce que le médecin vous dit Ou de croire en l'art? La promesse que Dieu vous a faite Ne s'empoisonne que par votre langage Et la chose qui vous rendra malade C'est la décision du médecin Dès qu'il va venir vous dire Que vous n'en avez que pour deux semaines Frère Vous aussi vous commencez à compter combien? Deux semaines Mais si vous vous dites au médecin Deux semaines dans la présence de Dieu Valent combien d'années sur terre? Un jour Valent mieux que mille autres ailleurs Moi dans la présence de Dieu Monsieur le médecin Je vivrai jusqu'à ce que Jésus revienne Quelqu'un me suit attentivement? Même si c'est scientifiquement démontré Je vous l'ai dit la fois passée La maladie ne donne pas la mort La mort Seul celui qui a les clés De la mort Peut te faire Peut permettre que tu meurs Monsieur attentivement Si vous refusez la chose Vous n'y entrerez pas Amen Est-ce que quelqu'un me suit? Même si scientifiquement C'est démontré Que telle chose va arriver Toi Refuse ça Papa et maman Nous ne serons jamais nombreux A vivre la gloire Parce que nous ne sommes pas nombreux A être capables de penser de cette manière Parce que même quand je parle ici maintenant Plusieurs m'écoutent Comme s'ils écoutaient un journal télévisé Vous connaissez le principe du journal télévisé? Quand il passe Il est intéressant Dès qu'il finit On oublie Alléluia Amen Selon l'ordonnance Barre 0 Matthieu 14 Barre 28 Ma Bible dit Si c'est toi Ordonne que j'aille vers toi Sur les eaux Et il dit Viens Pierre Pierre sortit de la barque Et marcha sur les eaux Pour aller vers Jésus La force C'est ce que j'ai entendu Cette parole Me fera marcher Sur cette histoire là Même si Même si ça se démontre Que je vais échouer Est-ce que quelqu'un me suit? Bon je vais finir ce message N'accepte pas Ce qui est Je n'ai pas trouvé un autre mot Je cherchais un mot plus simple Mais je n'ai pas trouvé Je n'accepte pas Ce qui est fatidique Donc c'est Ce qui a Ce qui a la même Conclusion Ce qui t'emmènera toujours A la perte C'est un peu ça N'accepte pas Ce qui est d'ordre De la fatalité La fatalité C'est une chose Irréversible D'accord? Une chose Qui ne peut pas Se faire autrement Que ce que ça fait là N'accepte pas Ce qui est fatidique Lorsque cela n'est pas Dans la promesse de Dieu Jean 11 4 Dit ceci Après avoir entendu cela Jésus dit Cette maladie Ah non 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 maman Papa Mon frère Je vous conseille De ne jamais dire un jour à Dieu Pourquoi je vis une telle situation Ne le dites jamais Parce que si vous voulez Qu'il vous réponde Je vous la donne déjà La réponse C'est parce que Vous ne croyez pas Frère Après avoir entendu Cela Jésus dit Cette maladie N'est point à la mort Mais Elle est pour la gloire de Dieu Afin que le fils de Dieu Soit glorifié par Elle Moi je savais Que ce sont les adorateurs Qui glorifient Dieu Moi je savais Que c'est l'église Qui glorifie Dieu Mais Jésus dit Même les choses Qui sont d'ordre fatidique Les choses Qui vous donnent l'impression Que ça ne peut pas changer Ces choses là Me glorifient aussi Mais La Bible est claire là dessus N'accepte pas Ce qui est fatidique Frères et sœurs Alléluia Soyez capables De dire non A une chose Qui vous paraît Telle qu'elle est là Tout ce qui est C'est une épouse C'est une épouse Mais vous vous dites C'est une épouse 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 La foi change Toutes les situations En votre avantage Toutes Il suffit que vous puissiez Le proclamer Le parler Ne dites pas Oh c'est dans mon cœur Laissez cette histoire là Dieu avait dans son cœur L'intention de crier Le ciel et la terre Rien ne s'est fait Jusqu'au moment où Il a parlé Je me suis trouvé devant La situation de Cécile Un jour Face à un homme Qui Me proposait Une aide Très importante Je lui ai dit Monsieur Vous Vous êtes Un homme Ouin Si vous me donnez Cet argent Vous me limiterez Je vous demande De me donner L'onction Pour attirer Ce que vous voulez me donner Je n'étais que seul Lui et moi Mais mon problème C'est quoi Le fait Que je n'avais pas Ce jour là Était une occasion Pour que cet homme En lui disant Ça me bénisse De tout son cœur Toutes les situations Peuvent se changer À votre avantage Toutes Même lorsqu'on vous dit Lala Tokopasola Frère Locuta Si le copas Solala Va te tuer Cette circoncision Ou cette blessure Je ne sais pas quoi Va te tuer Reste calme Dieu va agir Je pouvais donner Plusieurs points Mais j'ai réservé Un bonus Pour finir N'accepte pas Ce qui est prouvé Papa Tracé N'accepte pas Ce qui est prouvé On peut prouver Beaucoup de choses Et souvent On prouve les choses Par l'expérience Par l'expérience Des autres Une personne Peut te dire Moi aussi Je suis passé Par là Quand j'étais passé Là Ils avaient refusé De me recevoir Cette expérience Là n'est pas Une expérience Une expérience Une expérience Enseigne Une expérience Ne bloque pas Les gens Cette expérience Là n'est pas Une expérience C'est pas parce Que c'est prouvé Que telle autorité N'accueille pas Les gens Comme quelqu'un Me disait hier Non parce que Je suis d'une autre Tribu Je ne peux pas Avoir un poste Dans ce pays Parce que maintenant C'est telle tribu C'est faux Vous avez simplement Regardé Un côté Vous n'avez pas Voulu regarder L'autre Si l'année 2018 Finit Que ce type là Qui m'a parlé là Ne devienne pas Chef dans ce pays Je vais le ramener Ici pour lui dire Que Dieu n'agit pas Malgré sa tribu Il aura Un poste Dans cette nation Un poste Très Très Élevé Malgré sa tribu Quelqu'un me suit Attentivement Il n'y a Aucune chose Même si c'est prouvé Pasteur Vous même regardez Ici à la La fonction publique Il y a plus De ceci Là-bas Il y a plus De ceci Frère Les choses Qui sont prouvées N'empêchent pas Dieu d'agir Vous avez reçu Une promesse Je vous demande De changer Votre langage Il est en train D'empoisonner Sa destinée En disant Par sa propre bouche Que c'est à cause De ça De sa tribu Qu'il ne peut pas Avoir le poste Quand Dieu Te faisait la promesse Ne savait-il pas Tu étais de quelle tribu Quelqu'un Monsieur Attentivement Votre tribu Ne vous aidera pas C'est la main Du Dieu De la Bible Qui vous aidera Je vous demande Simplement De la part Du Saint-Esprit D'avoir Un langage Qui n'empoisonne pas Votre De la promesse Mes mains Tenons-nous debout Pendant quelques minutes Nous sommes dans Quelques secondes Sur le point D'assister Au changement D'un être humain Qui était assis Tout à l'heure Normal Tout à l'heure Mais qui va connaître Un changement total Tu n'empoisonneras Plus jamais Ta destinée A partir de ce matin Par la puissance Du nom de Jésus Christ Frères et sœurs Amen Hallelujah J'aimerais que là Où vous êtes Que vous leviez Une main Vers l'estrade Au Dieu de la Bible Au Dieu de la foi Au Dieu de sa parole Au Dieu du message Je déclare Que quiconque Dans ces lieux Ayant la foi Pour croire En ce que Dieu L'a promis Verra La chose s'accomplir Dans un très Très Bref Délai Quelles que soient Les oppositions Et la logique Et la logique des hommes Nous défions Ne va pas s'opposer A la déclaration De ta foi Dans le nom de Jésus Je déclare Que même une démonstration scientifique Ne va pas s'opposer A la puissance De la promesse De Dieu Les sciences disent Que la ménopause Des choses fatidiques Des choses fatidiques Et de tout ce qui s'est opposé Depuis des mois Et des mois A ta vie En empoisonnant Ta promesse Dans le nom de Jésus Tu prends la main Que tu as tendue Vers l'estrade Tu la mets Dans une partie De ton corps Où c'est lié A la chose Que tu es en train De demander Exemple L'argent Je mets la main A la poche La maladie La guérison Je mets Je ne sais pas Là où j'ai mal Ou encore Changement de toute ma vie Je ne sais pas Quoi je mets Sur ma tête Bref Prends cette main Ramène-la là-bas Alors restez là Où vous êtes Seigneur je prie Que cette onction Entre en eux Entre en eux Entre en eux Que tous ceux Qui avons empoisonné Leur foi Soit retiré Au nom de Jésus Père je prie Que tu confondes L'intelligence Des médecins Qu'ils sachent Qu'il y a Dieu Dans le ciel Que tu confondes La loi Et les choses Qui sont normales Dans la vie De mon frère Par rapport Au poste que tu as Tu ne peux pas Avoir autant d'argent Oui Ça c'est ce qui était normal Mais ce matin Nous changeons cela Par la loi De la foi Dans le nom Du Seigneur Jésus Christ De Nazareth Je l'ai ainsi Déclaré Amen Ça va Acclame le Seigneur Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance